Bonjour, aujourd'hui on va voir comment on pose une baignoire Alors on va poser une petite baignoire dans une petite salle de bain Donc ce qui est bien adapté Donc la baignoire, la voilà Donc c'est une baignoire acrylique Dite baignoire sabreau Puisqu'on peut s'asseoir ici Première chose On va J'ai déjà commencé à poser les pieds Voilà, donc voilà ce que c'est qu'un pied Donc ces pieds en fait viennent dessous Et ils sont réglables en hauteur On vise bien à fond la tige filetée On fait la même chose Et ensuite on voit que là on a un écrou Et on va pouvoir visser plus ou moins les pieds Pour la mettre à la bonne hauteur Je vais positionner ma baignoire Et puis je vais la mettre de niveau déjà Pour savoir à quelle hauteur exacte elle va aller Pour pouvoir ensuite fixer dessous des renforts Pour que la baignoire ne bouge pas Et une fois qu'elle est de niveau comme ça et comme ça Je vais tracer contre mon mur Voilà Ce trait qui va me servir de repère Donc une fois que j'ai mon trait de repère En fait le tablier de la baignoire il faut qu'il appuie sur cette partie Il faut qu'il vienne appuyer ici Donc je vais enlever 3,5 Et ça me donnera la hauteur à laquelle je vais fixer J'ai préparé la barre qui va servir de soutien Donc à la baignoire côté mur Alors si vous remarquez bien j'ai donc retracé mon niveau Et puis surtout j'ai laissé un retrait Qui est préconisé par le fabricant De 5 cm de ce côté de la baignoire Et de 8 cm de ce côté de la baignoire Ce qui fait que ma barre va venir Comme cela Et ensuite donc je vais vérifier Ma baignoire propre à se vérifier Voilà Et donc là on est bon Donc la prochaine étape Ca va être de préparer L'habillage devant et sur le côté de la baignoire Donc je vais mesurer donc la longueur de mon habillage Donc qui va être de 104 Et la hauteur Donc je vais rajouter Comme tout à l'heure Pour qu'on repose en fait dessous Donc je prends ma mesure ici Et je rajoute mes 3,5 cm Ce qui me donne 51 cm Pour la hauteur de mon panneau qui va se glisser là-dessous On met donc J'ai préparé mes panneaux Celui qui va ici Puis celui qui va aller ici Il va falloir que je fasse un couteau d'angle pour visser dessus ici Pareil dans le mur et pareil là-bas Avant de finir de fixer mon tablier Mon habillage Pour ne pas être ennuyé Je vais d'abord poser ma bonde d'évacuation Et ensuite dans une autre vidéo On verra comment poser les robinets Qui sont des robinets muraux Alors là je vais installer donc en premier le trop-plein Le siphon Alors on a un premier joint qui vient là-dessus Qui va se placer sous la baignoire Donc la même principe On enlève bien sûr le plastique de protection avant On va préparer les évacuations Donc on a mis tout à l'heure notre siphon On va préparer le tuyau en 40 de sortie Et sur l'évacuation ici Donc on va mettre un coude Qui va permettre de récupérer notre tuyau de 40 en sortie Et j'ai pris mes mesures Pour savoir à quelle hauteur il fallait couper mon tuyau Donc je vais mettre mon coude Un tuyau de 40 Et ensuite le connecter sur mon siphon Je vais couper mon tuyau Alors une petite astuce Quand on veut couper droit Quand on est dans une position qui n'est pas super On prend un morceau de tuyau coupé On le met donc sur le repère Et ça permet de guider quand on va couper Poser un siphon ça a quand même une certaine hauteur Donc quand vous réglez vos pieds en hauteur Faites attention de ne pas les régler trop bas Sinon votre siphon va toucher par terre Deuxième chose Ce système de siphon déporté Vous voyez qu'on peut tourner le siphon comme on veut C'est extrêmement utile Puisque dans notre cas là Par exemple Notre sortie étant relativement près du mur Le fait d'avoir pu déporter le siphon Permet d'approcher la baignoire au maximum Contre notre paroi Donc là ça va me permettre de repérer au niveau laser Pour fixer mon support de plaque Une fois qu'on a fixé On voit là-bas notre deuxième support On va pouvoir donc glisser notre panneau dessus Le glisser sous la baignoire qu'on a vu tout à l'heure Et puis la prochaine étape Ca sera d'habiller cette façade là Donc là on verra Elle sera habillée dans la même matière que le sol Poser le carrelage Ce qu'on verra donc dans une autre vidéo Et poser le robinet Alors pensez bien que votre baignoire sera siliconée tout le tour Alors on ne le fait pas maintenant On ne silicone pas maintenant Puisque là on va avoir besoin de rebouger la baignoire Donc le siliconage de la baignoire se fera vraiment au dernier moment Avant la pose du carrelage Et c'est ce qui fixera Ce qui fera et d'une part l'étanchéité Et d'autre part qui collera la baignoire Alors moi ce que je vous conseille aussi C'est de faire une trappe de visite C'est à dire que vous découpez un morceau de 25x25 ou de 30x30 Qui vous permettra d'aller visiter votre siphon S'il y avait un problème sur la baignoire Ca c'est important à faire Voilà, et bien à vous d'essayer si ça vous tente